Comment choisir la meilleure trottinette du marché en 2023 en fonction de votre budget bien sûr, mais aussi en fonction de vos préférences ? C'est ce que nous allons voir dans ce top 3. Bienvenue sur la chaîne Le Confort au quotidien. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné pour vous les 3 meilleures trottinettes du marché en 2023 en commençant par le modèle le plus cher pour finir avec le modèle le moins cher. Ce qui vous permettra d'avoir un bon aperçu de ce qui se fait actuellement en fonction du prix. Pour rappel, les liens des articles mentionnés dans cette vidéo sont listés en bas dans la barre d'informations dans l'ordre dans lequel ils vous sont présentés. N'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations ou tout simplement passer commande. Commençons tout de suite ce top 3 avec le modèle Evercross EV10Z. C'est la plus chère de ce classement avec un budget de 500 euros, mais c'est aussi celle qui a le moteur le plus puissant puisque l'on est sur 500 watts. Il faut savoir que généralement les trottinettes pour un usage quotidien sont équipées d'un moteur de 250 watts, 350 watts, ce qui fait quand même une réelle différence à l'utilisation. Ça permet notamment d'avoir une accélération rapide et de la puissance pour aborder facilement les pentes. La trottinette est équipée d'une batterie à haute performance, 36 volts 10,4 AH, qui lui donne une autonomie de 35 à 40 km environ. Le temps de charge est de 6 heures, ce qui est assez classique. Elle pèse 16 kg. Une fois repliée, elle mesure 113 cm par 48 cm par 59 cm et sa capacité maximum de charge est de 100 kg. Elle a des pneus de 10 pouces, parfaitement adaptés aux routes en ville. Elle a un guidon antidérapant, un système de freinage à double disque, des amortisseurs de fourche avant, un klaxon électronique et un phare LED lumineux à l'avant et un feu arrière, ce qui vous permet de voir et d'être vu. Grâce à son écran LCD clair et à l'application Evercross Pro téléchargeable sur tous les smartphones, vous pouvez voir toutes les informations de votre trottinette, y compris les informations sur la batterie, la vitesse en cours et les kilomètres parcourus en un coup d'œil. L'application peut également facilement régler la fonction de verrouillage, le démarrage zéro non zéro et les trois différents niveaux de vitesse. La conception du levier de verrouillage à l'avant vous permet de la plier facilement en trois secondes. Elle est facile à transporter et facile à ranger. Sachez qu'elle est vendue avec son sac de transport également. La marque Evercross s'engage à vous fournir un service de qualité, donc si vous avez le moindre problème, ils sont très réactifs. C'est un très bon modèle de trottinette, rapide, puissant et sécurisant, donc si vous avez le budget, c'est un très bon choix. Le top 2 de ce classement est le modèle RCB R17 R17 Pro qui a un moteur de 350 watts en utilisation classique, mais qui délivre une puissance de 500 watts pour aborder les montées. Elle est faite en matériaux de qualité aéronautique. Elle a une batterie de 7,8 AH, donc un peu moins puissante que le modèle précédent, qui lui donne donc une autonomie un peu moins importante. Son poids est de 16,5 kg. Sa capacité de charge maximale est de 120 kg. Au niveau des pneus, on est sur 10 pouces avec un design intérieur en nid d'abeille qui améliore efficacement l'absorption des chocs et également la résistance à l'usure. 10 pouces, c'est la taille idéale parce qu'en comparaison de pneus plus petits, ils sont plus performants dans le franchissement d'obstacles. Vous pouvez la régler selon trois modes de vitesse. Sa vitesse va entre 10, 15 et 25 km. Tout ceci étant réglable grâce à son écran LED hyper fonctionnel, vous pourrez également contrôler la jauge de la batterie, le kilométrage, la verrouiller, mettre en marche le système de navigation, gérer vos éclairages, etc. Une fois pliée, elle mesure 113 cm par 43 cm par 55,5 cm. C'est le dernier modèle qu'a sorti la marque RCB en 2023 et il y a déjà de très bons retours. On finit ce classement avec le modèle E9 Pro et son moteur de 350 watts. C'est la plus abordable en termes de prix mais c'est aussi le plus petit modèle de cette sélection. Elle pèse seulement 12 kg et mesure 115 cm par 48 cm par 44 cm une fois pliée. Ici on a des pneus de 8,5 pouces donc plus petits que les deux trottinettes présentées précédemment. Elle a quand même une charge maximale de poids pouvant aller jusqu'à 120 kg. La batterie en lithium de 7,5 AH permet une charge rapide de 5 heures. En termes d'équipement, il y a bien sûr un phare avant, un feu de stop arrière, une sonnette et un tableau de bord numérique. En ce qui concerne le système de freinage, des freins électroniques sont utilisés pour les roues avant et des freins à disque sont utilisés pour les roues arrière. L'excellent système de freinage rend la réponse de freinage rapide et améliore la sécurité lors de l'utilisation. Deux modes de vitesse possibles, confort 20 km maximum et sport 25 km maximum. Elle est équipée d'un tableau de bord numérique multifonctions qui peut afficher la vitesse actuelle, le mode de vitesse, le niveau de la batterie et les phares. C'est un écran un peu moins sophistiqué que les deux modèles précédents et il n'y a pas d'application à télécharger néanmoins vous avez accès aux données les plus importantes. Le pliage de la trottinette se fait en trois secondes et son poids et sa taille vous permet de la glisser facilement dans un coffre de voiture, en dessous d'un siège de métro ou de bus, etc. Pour conclure, si vous souhaitez un modèle puissant, que vous avez pas mal de chemin à faire au quotidien et que vous avez le budget, je vous recommande fortement le premier modèle. Si en revanche vous cherchez un modèle intermédiaire avec de bonnes performances et un bon gabarit mais que vous voulez limiter le budget, partez sur le deuxième modèle. Et si enfin vous avez un budget plus restreint ou que vous n'utilisez votre trottinette que pour des petites courses ou pour aller à un arrêt de bus ou de métro pas très loin de chez vous, la dernière fera largement l'affaire. C'en est fini de ce classement, nous espérons vous avoir aidé dans votre choix. N'hésitez pas à vous rendre en barre d'infos et à cliquer sur les liens bleus afin d'en savoir plus sur le ou les modèles qui vous intéressent et à passer commande si vous vous êtes décidé. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.